bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la 35e journée de ligue 1 lors de la dernière journée quatre bons pronostics sur dix en ligue des champions tout faux ça peut arriver d'avoir tout faux aussi en pronostics ça peut arriver maintenant là dans cette 35e journée j'espère au moins en avoir six bons pronostics avec on va commencer bien sûr par la première affiche de vendredi qui est bien sûr l'olympique de marseille contre strasbourg et jusqu'au dimanche soir entre monaco et l'olympique lyonnais pour la course pour monaco pour le titre et lyon bien sûr pour la course pour le podium alors on commence par le premier match de vendredi soir entre l'olympique de marseille et strasbourg je pense à être un petit match un petit peu compliqué comme certains matchs de marseille contre l'orient contre reims je pense que marseille va s'encaisser un but parce que strasbourg est quand même une bonne équipe mais après voilà on a vu que strasbourg a perdu à domicile contre nantes la fin de saison de strasbourg risque d'être des compliqués marseille doit impérativement gagner à domicile pour encore croire à cette cinquième place rouge et sixième place la sixième place qui serait la ligue conférence et la cinquième place l'europa league alors je passerai sur une courte victoire avec deux hommes pour l'olympique de marseille avec un but de dimitri paillet et pourquoi pas un but de minic les deux hommes forts de l'olympique de marseille en ce moment puis après nous avons le paris saint-germain le samedi face à une équipe de lance qui doit impérativement revenir de paris avec au moins un point ou une victoire voilà mais je pense que paris quand même même s'ils ont fait un faux pas contre ranchester city voilà paris il faudra remettre de l'énergie pour le match retour même si je pense peut-être que pochettino va faire tourner mais je vois une petite courte victoire de paris 1 ou 2 0 je partir sur 2 0 pour le paris saint-germain voilà mais je pense que paris va quand même s'imposer mais va gérer son avance va pas foutre une pâté et que lance voilà va rentrer un petit peu dans l'or puis après nous avons le soir le samedi soir à l'île-nice alors n'est c'est très compliqué de comme je l'ai dit ils perdent contre dijon ils gagnent contre montpellier la lille qui a fait taper un grand coup la semaine dernière de gagner face à lyon moi je trouvais quand même un match nul au lieu d'une victoire et ben je pense que là lui quand même va faire le tas va gagner 3 à 1 voilà je pense que l'île est bien partie pour gagner le titre après on sait jamais mais bon je pense quand même que l'île va gagner après avec nice c'est toujours compliqué de pronostiquer les niçois mais je pense quand même que l'île devrait faire le taf et victoire de l'île 3 buts à 1 puis après nous avons les matchs de dimanche en commençant par bordeaux rennes bordeaux rennes excusez moi et je verrai une courte victoire du stade rennais 2 1 parce que voilà on sait que bordeaux ça va très mal même si apparemment il y aurait un racheteur potentiel avant fin mai qui pourrait récupérer les bordelais en espérant toutefois qu'ils soient toujours en ligue 1 parce que bordeaux là ils vont enchaîner les défaites et les défaites mais là face à rennes je ne vois pas bordeaux s'imposer ou voire même faire un match nul je pense que rennes est quand même supérieur en ce moment à bordeaux alors je verrai une victoire de rennes 2 buts à 1 à bordeaux puis après nous avons un nîmes reims voilà david guillon qui va partir de reims nîmes qui voilà a perdu face à l'ence et maintenant 19e entre nîmes l'objectif est surtout d'être barragiste en fin de saison je pense que ça va être très compliqué le maintien parce que c'est une équipe de reims qui n'a plus rien à jouer leur entraîneur va partir je partirais sur un vieux 0-0 qui n'arrangerait pas nîmes mais reims ce serait un bon point de toute façon reims va finir en milieu de tableaux ils s'en foutent ils sont pratiquement sauvés ils sont sauvés reims alors voilà un vieux 0 à 0 puis après nous avons un brest nantes alors c'est deux équipes qui ont gagné à l'extérieur la semaine dernière nantes qui a battu strasbourg et brest qui a fait un joli coup à saint etienne où moi je n'aurais pas que plu et je pense que là je verrais bien un match nul entre les deux équipes parce que nantes veut prendre des points et un bon point à brest pourrait pourquoi pas se rapprocher bien sûr de bordeaux et de lorient pour la course au maintien ou de conforter cette place de barragiste et brest avec un point il serait sauvé même si la victoire contre saint etienne la semaine dernière il les a sauvés à 100% il leur manque quasiment peut-être un point pour brest pour se sauver et là je verrais contre nantes un 1-1 et comme ça brest serait sauvé puis après nous avons un Dijon au Metz bon Dijon est officiellement relégué en deuxième division Metz n'a plus rien à jouer Metz l'objectif c'est peut-être le top 10 même si je pense que Metz va se dérouler entre la 12e et la 8e place alors je verrais bien un match nul entre ces deux équipes Dijon n'a plus rien à jouer Metz n'a plus rien à jouer à quoi bon une victoire pour les deux et je verrais un match nul 1-1 puis après nous avons un Lorient Angers et là je verrais une victoire de Lorient 2-1 Lorient qui sur une bonne dynamique a foutu une claque 4 à 1 à domicile contre Bordeaux là ils enchaînent encore un match face à un concurrent bon voilà Angers qui n'a plus rien à jouer juste l'objectif pourquoi pas de finir dans le top 10 parce que Stéphane Moulin va quitter le club en fin de saison mais pour moi je pense que Lorient va encore continuer sur cette dynamique à domicile et gagner 2-1 et peut-être faire un petit pas vers le Menti puis après nous avons un Montpellier Saint-Etienne alors Montpellier qui n'a quasiment plus rien à jouer parce qu'ils ont quasiment 6 ou 7 points de retard sur le 6ème, sur le 5ème je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher une place européenne par le championnat peut-être que Montpellier va peut-être aspirer à avoir une place européenne s'il gagne la Coupe de France mais ça va être très compliqué aussi Saint-Etienne, attention, il leur manque 3 points pour se maintenir est-ce que ça va être là ? je ne pense pas parce que je ne pense pas que Saint-Etienne va s'imposer à l'extérieur Montpellier m'a tellement déçu la semaine dernière que là je ne vois pas Montpellier aussi s'imposer et je partirai sur un match nul entre Montpellier et Saint-Etienne et puis après nous avons le choc entre Monaco et l'Olympique lyonnais la dernière chance pour Lyon d'aller chercher un podium pour Monaco c'est un match très important parce que comme je vois Lille gagner, comme je ne vois pas gagner s'ils veulent encore croire au titre jusqu'à la dernière journée je verrai une victoire de Monaco 2-1 dans un match hyper serré comme on a pu le voir la semaine dernière entre Lyon et Lille avec pourquoi pas un but de Memphis Depay ou de Tocco et Camuni côté lyonnais et pourquoi pas un but de Voland et Ben Yedder du côté monégasque voici mes pronostics pour ces 10 matchs de Ligue 1 on se retrouve très vite pour les pronostics des matchs de Ligue des Champions un retour qui va arriver très vite pour l'Europa League la semaine prochaine Ciao Ciao